Le train pour Strasbourg va partir. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Tu sais, la politique, c'est aussi la hiérarchie des combats. Ça veut dire quoi ? Ça fait assez de temps que je travaille ici pour me méfier des gens qui prétendent m'aider sans contrepartir. Il y a du mauvais. La gueule ! Il y a du très mauvais. C'est parti pour une nouvelle session de Parlement, la comédie politique de Noé Debré sur les arcanes de l'institution européenne. De retour pour une deuxième saison de 10 irrésistibles épisodes sur France.tv. Souvenez-vous, au printemps 2020, on avait accompagné les premiers pas de Samy, un jeune assistant parlementaire français incarné par le très convaincant Xavier Lacaille. Il était alors attaché au service de Michel Speclin, un eurodéputé centriste aussi rond que Larguet, lui aussi, sur les rouages de la démocratie au sein de l'Union, le fonctionnement de la fabrique législative et ses devoirs en tant qu'élus. Et on avait beaucoup ri, non pas deux, mais avec ce tandem lunaire, anti-héros d'une comédie de bureau un peu particulière, délicieusement burlesque. En gros, une héritière bonne enfant de The Office et The Sick of It, une formidable sitcom politique d'Armando Iannucci à la télé anglaise. Allo ! Non Michel. Ça va, c'est Thorsten. Une ninja ? Aussi, la production halieutique dans sa circonscription. Conscription ? C'est vrai, c'est un mot d'adulte. Oui, oui. Deux ans plus tard, le plaisir de visionnage est toujours aussi grand, mais la donne a un peu changé pour ces deux personnages. Après lui avoir fait promouvoir un amendement pour interdire le shark finning, une pratique cruelle de pêche aux requins, Samy a lâchement quitté son député pour aller s'acoquiner avec une nouvelle élue très ambitieuse mais beaucoup moins facile à manier. Abandonné à son triste sort, Michel Specklin, le merveilleux Philippe Duquesne, va heureusement pouvoir se consoler auprès d'un huissier très fantasque. Autour de ce duo d'effets, aussi glamour que le couple franco-allemand, on retrouve également tout le petit microcosme de la première saison. Les assistants parlementaires étrangers, comme Thorsten, l'allemand que rien n'arrête, mais aussi les lobbyistes, comme Guido, l'italien sournois, qui cherchent à initier Rose, l'ex-petit ami britannique de Samy, aux subtilités de son métier. Parmi les références de la série, on pourrait presque citer l'auberge espagnole de Cédric Clapiche. Parce que pour tous ces jeunes européens, l'expérience parlementaire, c'est finalement une sorte d'Erasmus de la politique européenne. Un apprentissage choral et ludique auquel nous sommes nous aussi conviés derrière notre écran. En plénière, la semaine passée, vous avez voté l'urgence climatique. Oui, mais quand il s'agit de se confronter à l'industrie, il n'y a plus personne. Et 12%, ça ne prend pas la mesure de la crise écologique actuelle. Au-delà des 8%, on considérera que c'est un échec. Un échec ? D'accord. Je comprends. Partons sur 8% alors. Sans jamais être ni didactique ni édifiante, la série nous en apprend à chaque épisode un peu plus sur le fonctionnement, les missions et les impasses de la fourmilière alsacienne. Des particularismes nationaux et des clichés qui en découlent, de la sclérose bureaucratique, de l'absurdité de certaines procédures, de l'incompétence du personnel. Oui, Parlement rit de tout cela, mais s'inverser dans la moquerie cinglante ou la critique acerbe. Au contraire, elle cultive un humour à la fois très renseigné et burlesque, et un ton qui reste toujours très bon enfant, presque tendre. C'est très l'ambiance cette année.